Bienvenue sur ce live Zone Bourse. Ce mois-ci, nous allons nous attaquer à un sujet qui est varié puisqu'on va explorer plusieurs outils Zone Bourse. Effectivement, notre site regorge d'outils. On a une boîte à outils, si je puis dire, qui est très dense. Ça va être le sujet du jour d'aller explorer l'ensemble de ces outils dont vous ignorez peut-être l'existence. Et si c'est le cas, c'est super puisque je vais vous faire découvrir 2-3 trucs sympas sur Zone Bourse. Je vous propose tout de suite de basculer sur le site Zone Bourse. Je vais commencer par vous présenter quelque chose que vous connaissez bien mais ça va être un petit peu le fil conducteur de cette présentation. Ce sont les fameuses listes de valeurs. Vous pouvez y accéder de différentes manières en cliquant sur votre espacement puis liste de valeurs. Donc ici, effectivement, vous avez la possibilité de vous créer des listes avec différents instruments. Là, vous voyez que cette liste que vous avez sous les yeux, elle s'intitule liste 1 World. Et je l'ai composée de plusieurs instruments comme des titres vifs, des actions. On voit qu'il y a des actions françaises, européennes, américaines, Air Liquide, Alphen, Alibaba. Mais j'ai également d'autres instruments comme des fonds ou des ETF. Donc j'ai des fonds, des fonds Amundi, des ETF comme le MSCI World. Ce sont des trucs classiques. Donc voilà, retenez ça puisque ça va être un point de départ intéressant puisqu'on va se servir de ces listes dans différents outils que je vais vous présenter. Et le premier, ce sont des screeners mais pas les screeners comme on a l'habitude de vous les présenter. Le fameux stock screener où vous pouvez trier, filtrer des actions, des titres vifs en fonction de nos notations. Ici, on va s'intéresser à d'autres screeners, notamment les screeners ETF et les screeners fonds que vous pouvez retrouver sur l'onglet bourse. Et ici, vous les avez tout en bas de ce menu. Vous avez ETF, fonds et OPCVM. On va commencer par le premier. On va s'intéresser dans un premier temps aux ETF. Sur cette page-là, vous avez une synthèse intéressante avec de l'actualité. Donc ici, dans un premier temps, vous avez l'ensemble du contenu qui peut être rédigé en interne sur des ETF. On vous propose effectivement de mettre en avant des ETF intéressants en fonction des configurations de marché. Donc là, par exemple, cette semaine, on fait la part belle à la cybersécurité. La semaine dernière, c'était lié au Bitcoin. Et la semaine encore précédente, la robotique. Donc on est quand même dans un environnement très tech, entre guillemets. En dessous, vous avez encore cette synthèse avec les ETF les plus capitalisés, distribués en France. Et là, ce qui est un petit peu, je trouve très intéressant, puisque ça évolue au gré des marchés encore une fois, c'est le top 5 et le flop 5 des ETF. Donc les variations de 5 jours. C'est intéressant d'y jeter un petit coup d'œil puisque ça nous donne un bel aperçu des tendances de marché. On voit par exemple qu'on a la blockchain, le metaverse, qui occupe le classement du top 5 avec les infrastructures numériques. Et également des ETF à effet de levier. On voit qu'on a un levier 2 sur le DAX, donc les actions allemandes. On a également le secteur automobile qui performe bien, a priori, automobile et composants. Et encore une fois, ici, un ETF effet de levier x2 sur le stock 5 ans d'AI. Et à contrario, ce qui ne fonctionne pas bien, bon, naturellement, encore une fois, ce sont là aussi des ETF à effet de levier, mais cette fois-ci, qui sont positionnés dans le sens de la baisse. Ils sont short, ces ETF. Effectivement, c'est compliqué de se positionner dessus quand les marchés ont une belle forme olympique. Et on apprend effectivement que les énergies solaires, a priori, en ce moment, compliqué d'en avoir. Moins de 9,75% pour l'ETF Invesco Solar Energy. Et Invesco RDX U-Sits, où ici, on est, a priori, sur la Russie, qui perd quand même 50% en 5 jours. Donc voilà, ensuite, toujours sur cette page synthèse, on a l'actualité des ETF. Mais bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet onglet-là, qui est un petit peu planqué, je vous l'accorde, c'est le Screener ETF. Alors, il se présente comme ça. Vous avez donc, comme sur le Stock Screener, la possibilité de faire des requêtes sur le ETF en fonction du pays de distribution. Alors, nous, on va rester en France. Si vous êtes basé en Belgique ou en Suisse, vous pouvez choisir votre pays pour effectivement avoir, être sûr et certain d'avoir des ETF, des instruments financiers qui soient bien distribués dans votre pays. Donc ici, on reste en France dans notre exemple. Vous pouvez choisir différentes catégories d'ETF. Les principales thématiques, ce sont effectivement les ETF actions. Donc, si je clique dessus, vous voyez le nombre de résultats, 1081 résultats. On peut avoir des ETF obligataires liés aux matières premières, aux crypto-monnaies, aux devis, ce genre de choses. Nous, on va rester classique. On va rester sur la thématique actions dans notre exemple. Et ensuite, vous avez la possibilité de trier sur différents critères. Alors, vous voyez que sur la partie gauche, vous en avez vraiment une grande diversité. Honnêtement, le plus intéressant, ça reste ce premier panneau. avec la catégorie d'actifs, capitalisation, distribution, pour savoir si les dividendes sont réinvestis directement dans l'ETF ou s'ils sont distribués sous forme de dividendes. Et ensuite, la méthode de réplication. Donc, pour faire très simple, un ETF physique, il achète concrètement les instruments, les composants financiers de l'indice ou de la thématique. Par exemple, un ETF CAC 40 physique, cet ETF achète les 40 sociétés du CAC 40 en respectant les pondérations de l'indice. Alors que sur une méthode de réplication synthétique, en général, ça marche, ça fonctionne sur des bases d'accords de swap avec collatéral. C'est un peu plus complexe, mais sachez simplement qu'il n'y a pas de réplication forcément physique. Donc voilà. Et ensuite, vous avez pas mal de sous-critères. Alors, bon, c'est pas vraiment intéressant, je trouve, de les appliquer, sauf si vous cherchez véritablement un ETF précis avec une thématique précise, un objectif géographique précis, un secteur précis, ce genre de choses. Bon, dans notre cas de figure, ça ne va pas nous intéresser. Il y a vraiment déjà pas mal à faire avec ces trois critères. La catégorie d'actifs, capitalisation, distribution. Allez, je vais mettre capitalisation. Mode de réplication, bon, je ne vais rien cocher. Et ensuite, effectivement, vous avez ces deux outils. Alors, pour nous Français, ça va nous intéresser pour savoir si, effectivement, vous cherchez un ETF dans le cadre d'un PEA. Vous avez la possibilité de cliquer sur Illigible au PEA. Donc là, vous voyez, bon, ça restreint quand même pas mal le champ des ETF puisqu'on est passé de 1000 instruments à 70. Mais bon, là, vous êtes sûr et certain qu'il sera distribué dans le cadre d'un PEA. Et ensuite, vous avez la directive USITS. Bon, la directive USITS, c'est un standard de réglementation européenne pour les produits financiers. Généralement, si vous avez coché Illigible au PEA, bon, il a fort à parier que les 70 soient aussi conformes à la directive. Voilà, j'ai cliqué. Bon, ça ne change pas grand-chose. Bon, sachez que vous avez également cette option à disposition. Et donc ici, vous avez donc ces instruments qui respectent l'ensemble de ces critères qui vous sont présentés avec différentes colonnes. Donc, par défaut, vous avez donc le nom du produit, sa catégorie. Bon, on a choisi Action. Vous avez son TER, bon, ce sont les frais de gestion. Ce sont les frais de gestion. Donc, par exemple, pour le premier, vous avez effectivement, eh bien, 0,16% de frais de gestion annuels sur cet instrument. Donc, vous pouvez trier par le montant, justement, de ces frais de gestion. Vous avez les encours des ETF. J'ai oublié de le préciser. On a un filtre qui va de 20 millions à max. Si vous souhaitez des ETF qui sont très, très bien capitalisés, vous pouvez monter le curseur. Sa variation le 1er janvier, sa méthode de réplication physique ou synthétique et sa politique de dividende. Alors, vu qu'on a coché Capitalisation, eh bien, on aura uniquement ce mode de politique de dividende. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, en fait, finalement, paramétrer vos colonnes en fonction du type de données que vous cherchez à afficher sur ces ETF. Donc, il vous suffit ici de cliquer en haut à droite sur colonne pour, donc, vous avez une fenêtre qui s'affiche pour afficher ce qui vous intéresse. Donc, nous, par exemple, dans notre cas de figure, on peut se laisser, enfin, on peut enlever la politique de dividende puisque tous les ETF qu'on a ici dans cette liste fonctionnent par capitalisation. Donc, on peut l'enlever si je clique dessus et on peut ajouter, en fait, finalement, le nombre de colonnes que l'on souhaite. Par exemple, si je souhaite l'indice de référence, le benchmark de l'ETF, je peux cliquer ici. Et si je veux, allez, sa variation sur 3 ans, alors ça me fait une bonne transition pour la suite. Voilà, je peux cliquer, je sauvegarde et ça va comme ça me personnaliser mon screener avec les données qui m'intéressent. Alors, vous voyez que dans les colonnes, vous avez énormément de données. Donc, vous pouvez effectivement choisir ceux qui vous intéressent pour ensuite, eh bien, faire votre marché, entre guillemets, sur la liste qui vous est proposée. Donc, voilà. Donc, par exemple, si je veux chercher le fond, enfin, l'ETF avec la meilleure performance au 1er janvier, donc je clique sur 1er janvier. Donc, on voit que c'est l'Amundi Eurostock 50 avec un effet de levier de 2. Donc, 0,4% de frais courants annuels, des encours de 111 millions d'euros, méthode de réplication synthétique, l'indice de référence, on l'a ici. C'est l'Eurostock 50 Daily Leverage et sa variation sur 3 ans. Donc, voilà, c'est intéressant dans un premier temps si vous vous intéressez à un univers d'ETF. Et la souris sur le gâteau, c'est que vous allez pouvoir également aller plus loin dans l'affichage de cette liste-là. Vous avez différentes méthodes de présentation qui vous sont présentées. Donc, par défaut, c'est ce que nous venons de voir. Vous avez ici un superbe affichage que je trouve intéressant, surtout si vous vous intéressez aux performances de long terme des ETF. C'est le panneau performance historique où là, on vous présente cet univers d'ETF avec bien leur performance sur un mois, trois mois, six mois, un an et sur des durées bien plus longues, notamment trois ans, cinq ans et dix ans, si on arrive effectivement, si l'ETF est listé depuis plus de dix ans. Donc, c'est super intéressant puisqu'on peut filtrer comme ça sur les ETF les plus performants dans le cadre d'un PEA. Bon, sans surprise, si je fais un an, on a notre ETF Nasdaq avec un effet de levier de 2 qui ressort une performance de 96,73%. Encore plus impressionnant sur 3,5, dix ans, ce qui rappelle quand même que la tech s'attracte pas mal les marchés historiquement. Donc, ça, c'est le mode de performance, le mode d'affichage performance historique. Et vous avez également, ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez également la possibilité d'afficher les ETF avec les notations Zones Bourse. Alors, vous voyez qu'on a un champ des possibilités qui est bien réduit puisqu'on est passé de l'ordre de 60 instruments à 11. C'est qu'effectivement, nous, pour noter les ETF, il faut qu'on puisse être capable d'avoir la composition de ces ETF. Pour pouvoir les noter, on va noter les sociétés de l'ETF, on va regarder les pondérations de celui-ci. Et on peut effectivement attribuer des notations. Donc, vous retrouvez les notations synthétiques, notations trading, investissement sur ces produits. Et ensuite, les notations dans différents critères. Donc, on prend des grandes familles de notations avec composites consensus, composites fondamentaux, composites valorisation, composites visibilité, qui sont finalement très simples à comprendre puisque ce sont des moyennes pondérées de différents critères. Par exemple, les composites fondamentaux, on va tenir compte de la croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice de ces sociétés, de leur situation financière, de leur profitabilité. On en fait une moyenne et ça nous donne ça. A noter que pour quand même ces notations d'ETF, elles sont quand même, vu qu'on est sur des paniers diversifiés, elles sont quand même bien moins volatiles, forcément, naturellement, que les notations de titre vif, d'action par action. Donc voilà, ça c'est pour le screener ETF. Alors, je vais vous montrer un petit truc intéressant parce que je vous ai montré au début ma liste de valeurs avec, effectivement, où on avait des produits. On avait des produits de toutes sortes, dont des ETF. Et ce qui peut être intéressant, si vous avez des listes de valeurs avec des ETF et que vous souhaitez avoir immédiatement la possibilité de travailler sur vos ETF que vous avez en liste, eh bien, sur la partie gauche, vous avez ici la possibilité, avec cette option-là, importer des ETF de vos listes, eh bien, d'importer des ETF. Par exemple, moi, je vais prendre ma liste une world qui est composée de 33 valeurs, mais j'ai 7 ETF dedans. Donc, via cette option, je vais aller récupérer mes 7 ETF de ma liste de valeurs et donc, de la même manière, pouvoir travailler sur cet univers d'ETF qui est personnalisé, finalement, puisqu'elle vous est propre, elle est intégrée dans votre liste de valeurs et de pouvoir, comme précédemment, afficher les performances historiques, afficher les colonnes que vous voulez avec les données que nous avons en base de données. Donc, voilà, ça, c'est pour les screeners ETF. J'aurais pas mal de choses à dire dessus, mais bon, on a d'autres outils à voir, mais si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Donc, pour les ETF fonds, donc, encore une fois, je passe par l'onglet bourse et je vais sur le sous-onglet fonds et OPCVM. Donc, ça se présente un petit peu de la même manière, mais là, on n'est pas sur le domaine des ETF, mais sur les fonds, donc avec de la gestion active, concrètement. Donc, vous avez une page synthèse avec, encore une fois, de l'actualité les meilleures performances des fonds depuis le 1er janvier et de l'actualité dans la gestion active. Vous avez même la possibilité ici de, comment dire, de rechercher une valeur à titre vif et de voir les fonds qui sont positionnés dessus. Ça, c'est très intéressant. Et donc, nous, ce qui nous intéresse ici encore, c'est cet outil qui peut être un petit peu caché de la même manière, le Screener Fonds. Le Screener Fonds qui se présente de la même manière que le Screener ETF. Vous avez la possibilité à gauche de choisir votre thématique d'investissement, donc avec les catégories d'investissement actions qui sont très denses. Vous avez vraiment, vraiment énormément de sous-catégories. de la même manière pour les fonds obligataires, les fonds mixtes, gestion alternative. Vous avez des fonds liés à l'immobilier, des fonds monétaires, aux matières premières. Donc, encore une fois, qui fonctionnent par capitalisation, distribution et toujours, ce filtre pour nous Français, l'éligibilité au PEA avec, encore une fois, beaucoup, beaucoup de critères. Donc, je vais les survoler puisque là, encore une fois, ces critères qui se situent en tout Blancourt consistent véritablement à isoler un fonds que vous recherchez précisément avec une requête très, très précise. Donc, allez, on va faire un petit peu pareil pour les fonds. On va prendre un fonds action. On ne va pas être très original qui fonctionne par capitalisation. Allez. Voilà. Et on va le faire, bon, vu qu'on a énormément d'instruments avec les fonds, bien plus que les ETF. On va ici, alors, choisir les fonds éligibles au PEA. Donc, voilà, on a quand même un peu moins de résultats, quand même 2000. Donc, de la même manière, on vous présente le nom des fonds, son nom court, sa variation sur différents horizons de temps et sa notation à chaque fond, à chaque fond est noté. Vous pouvez également faire une recherche par société de gestion. Ça, on le verra par la suite. Et donc là, par exemple, si je cherche les fonds les plus performants depuis le 1er janvier, donc on voit qu'on a des fonds qui sont liés à la thématique du Japon. C'est vrai que c'est une catégorie d'actions, les actions japonaises qui fonctionnent très bien depuis le 1er janvier avec le Nikkei 225 qui a battu son record historique, si je ne dis pas de bêtises. et vous avez la possibilité bien évidemment de consulter la stratégie de chaque fonds. Par exemple, si je vais sur prévoir gestion, action, donc je clique dessus, on a la performance du fonds, on a tout le détail sur ses caractéristiques, donc sa notation, son actif, on a également ses frais, frais de souscription, frais de gestion. On a sa stratégie ici, donc ça, c'est un OPCVM qui a pour objectif de rechercher une performance supérieure à l'indice Eurostox 300, donc en bleu, vous avez la performance du fonds et en noir, vous avez son benchmark. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de ces onglets-là, on a beaucoup de données sur les fonds, sur les ETF, donc si effectivement ce sont des produits financiers qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à y jeter un coup d'œil sur ces onglets-là, notamment l'onglet performance, où vous avez la performance annuelle de ce fonds, depuis 2015. Vous avez également en général, si on l'a, son top 10, donc on voit ici que c'est un fonds qui souhaite battre le Stocks Europe 300, enfin l'Eurostox 300, donc c'est un fonds qui est plutôt concentré puisque sa première position ASM et ASML représentent pratiquement 10%, avec Hermès également, c'est marrant qu'il n'y ait pas du nouveau Nord 10, mais là, ce qui est curieux, c'est que vous voyez, on a quand même des boîtes américaines, c'est un fonds qui porte du Ferrari, du Nvidia, c'est intéressant pour un fonds de battre un benchmark européen, d'aller chercher effectivement des relais de croissance ultra-Atlantique. Vous avez ensuite pas mal d'informations sur son échelle de risque, donc en général, ici, on va vous présenter un univers de fonds d'une même catégorie, avec son positionnement en matière de performance et de volatilité, alors ça charge un petit peu, je pense que le fait que je suis en streaming, ça n'aide pas, on va patienter un petit peu, voilà, vous avez ici cet onglet risque, on a le positionnement de ce fonds, prévoir gestion, avec ici, sa catégorie actions en euros, et on voit effectivement, on a sur l'échelle du bas, la volatilité, donc plus on tend vers la droite, plus le fonds peut être volatil, en général, avec des drawdowns importants, et plus effectivement, on monte, là, sur cette échelle de gauche, et bien plus le fonds est performant, donc on voit effectivement que ce fonds, prévoir gestion, est plutôt, un peu plus volatile que ses pairs, mais plus performant, donc effectivement, on a cette volatilité qui se fait au service de la performance, effectivement, on prend un petit peu plus de risque pour le rendement, et ensuite, vous avez toute une, toute une page sur l'équipe de gérants, l'équipe de gérants, le nombre de fonds qu'ils gèrent, les encours, les encours qu'ils ont, sur ces fonds, et ensuite, sur le bas, vous avez tous les gérants de la même société de gestion, donc voilà, si vous vous intéressez aux gérants. Je reviens sur le screener, vous avez également la possibilité, comme pour les ETF, d'avoir cette lecture de performance, performance historique, performance historique avec la variation sur un mois depuis le 1er janvier, sur 3 ans, sur 5 ans, et ce qui est intéressant, annualisé sur 5 ans. Et là, encore une fois, ça c'est intéressant pour, par exemple, vous chercher un fonds précis, un fonds performant, ça peut vous donner des idées de vous intéresser comme ça à certains fonds, sachant que vous avez toutes les données, la carte d'identité du fonds en matière d'encours, de frais, ce genre de choses. Donc voilà, on a quand même des fonds qui fonctionnent très bien dans le PEA avec, par exemple ici, mon Ségur croissance, 11% de croissance annualisée sur 5 ans. Et là, de la même manière, vous pouvez tout afficher comme tout à l'heure pour vous intéresser de près à ces fonds. Et donc, pour clôturer rapidement ces deux volets screener ETF et screener fonds, comme précédemment, vous pouvez importer vos fonds si vous avez des fonds en liste de valeur avec la même option. Donc, allez ici, importer des fonds de vos listes. Eh bien, vous pouvez importer vos fonds. Donc là, ici, moi, encore une fois, j'en ai 7 dans cette liste et les personnaliser avec, voilà, une lecture sur les frais, les frais de gestion, s'il y a effectivement des frais de rachat, des frais initiaux, un investissement minimum. Donc, par exemple, sur celui-ci, sur le Lixor Index fonds d'euros, il faut un minimum de 15 000 euros pour y investir avec des frais de gestion de 0,5 % par an. Vous avez donc le tableau des performances. Enfin, voilà, vous avez cette boîte à outils sur à la fois les ETF et les fonds qui sont très intéressants à utiliser. Encore une fois, si vous vous intéressez à ces produits financiers, fonds et ETF. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ces deux premiers outils. Un autre outil intéressant, ce sont les palmarès qui sont juste à côté de cet onglet screener. Donc là, j'étais sur l'onglet bourse initialement. Maintenant, je vais passer sur l'onglet palmarès. Alors, à mes yeux, ces palmarès-là sont sous-exploités par nos clients, par nos utilisateurs. Alors, on passe beaucoup par les screeners où vous avez la possibilité, vous le savez, de pouvoir filtrer un univers d'investissement, un univers d'action avec nos notations. Et ce qui est intéressant avec ces palmarès, c'est que vous avez la possibilité de le faire sur des données financières brutes. Donc, par exemple, si je passe en revue les premiers palmarès, donc le premier palmarès, palmarès variation. Le palmarès variation, bon, palmarès variation, c'est très classique. Par des fois, on vous présente la code française, vous pouvez choisir les indices, les pays qui vous intéressent et on vous les classe par variation journalière. Aujourd'hui, c'est Clarian qui fonctionne, qui progresse, qui a la progression journalière la plus intéressante, la plus importante, plus de 15% suivi d'Orpea, Exclusive Networks, Neowen, c'est un palmarès variation très classique. Mais ici, vous voyez que vous avez des sous-palmarès. Volume anormaux, nouveau plus haut, nouveau plus bas, long terme. Donc là, ce sont des palmarès intéressants, notamment nouveaux plus hauts pour voir effectivement les actions qu'ils réalisent des plus hauts historiques. Alors nous, on vous présente les plus hauts sur 10 ans. En général, une société qui réalise un plus haut sur 10 ans, bon, dans 9 cas sur 10, ça réalise un plus haut historique. Donc là, par exemple, c'est le cas d'aujourd'hui GTT. On voit que l'écart avec le plus haut de 10 ans est positif, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de ce plus haut de 10 ans. Donc effectivement, je vois la variation journalière plus 0,92, plus 0,92. Donc peut-être qu'hier également elle a réalisé un plus haut de 10 ans. Et donc on voit effectivement GTT, si on se met sur une échelle de temps de long terme, certainement qu'elle fait un plus haut de 10 ans, peut-être un plus haut historique. Je n'ai pas regardé le graphique sur effectivement un grand horizon de temps. Donc si je me mets en données mensuelles, voilà. GTT effectivement qui réalise un plus haut historique. Ça, je ferme cette fenêtre. on a Memscap également, Hermès, AXA qui fait un plus haut de 10 ans. C'est intéressant et vous pouvez avoir la même lecture avec les nouveaux plus bas pour savoir les sociétés qui enfoncent leur plus bas de 10 ans. Là, c'est le cas de EuroHapi, de Nexity, Teract, on peut choisir des sociétés avec une capitalisation un peu plus grande. C'est intéressant si vous vous intéressez à ces données-là. Et ensuite, la dernière donnée, le dernier sous-onglet de ce menu palmarès de variation, ce sont les palmarès de long terme. Donc c'est intéressant d'avoir les palmarès de variation en journalier. Mais voilà, si vous êtes un investisseur de long terme, vous vous intéressez à la performance des titres sur du très long terme, vous souhaitez savoir quelle est l'action française avec une capitalisation supérieure au milliard de dollars qui a la plus grande variation sur 5 ans, sur 10 ans. Vous pouvez les filtrer avec ces palmarès de variation de long terme. Donc sur 10 ans, c'est Esquer. Même si elle a perdu pas mal de terrain je crois l'année dernière. Effectivement, plus 976% sur 10 ans suivi de Sartorius, Hermès. Très belle boîte, Trigano, LVMH. Donc vous pouvez faire ça encore une fois sur toutes les cotes. Donc ça c'est pour les palmarès de variation. Le plus intéressant à mes yeux, c'est ce qui va suivre. Sur les palmarès fondamentaux, je vous parlais précédemment des données financières brutes et vous avez la possibilité de travailler sur des données bien précises qui peuvent vous intéresser. Donc sur les palmarès fondamentaux, sur le premier palmarès, on vous présente uniquement des notations, les notations en bourse. Donc avec les notations composites fondamentaux, croissance revenu, ce genre de choses. Alors pour expliquer très rapidement les notations composites fondamentaux, ce qui est peut-être un petit peu une notion fourre-tout, si je vais sur une fiche valeur, donc je reste sur GTT, je vais sur son onglet notation. En fait, la notation composites fondamentaux, vous voyez, on peut classer les sociétés dans différents critères, différentes même familles de critères. Et donc pour la notation composites fondamentaux, donc c'est cette catégorie-là, c'est une famille de critères qui intègre la notation croissance revenu, croissance bénéfice, la notation EBITDA sur chiffre d'affaires, donc pour la marge opérationnelle, profitabilité, pour la marge nette, et situation financière. En fait, on fait une moyenne de ces cinq critères et ça nous donne une note composite, on a exactement la même chose pour la notation composite, valorisation, momentum, consensus, visibilité. Et donc, vu que GTT, elle a pratiquement 100 sur 100, elle clignote vers français, dans tous ces critères fondamentaux, à la fois en croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, sur l'évolution de sa marge opérationnelle, sa marge nette et sa situation financière, et bien elle fait partie des sociétés françaises qui ont la meilleure notation composite fondamentaux. Donc là, vous allez me dire, oui, on est toujours sur l'univers des notations, et bien figurez-vous que vous pouvez aller travailler sur des notations brutes. Donc là, sur ces palmarès fondamentaux, vous pouvez travailler sur le chiffre d'affaires N-1, le chiffre d'affaires en cours, donc de l'exercice N, le chiffre d'affaires N plus 1, de la même manière, sur les palmarès bénéfices, vous pouvez travailler sur les BNA, N-1, BNA, BNA N plus 1, vous pouvez filtrer les sociétés en fonction de ces données-là. Et donc, ce qui m'amène à ce sous-menu qui est, je pense, le plus intéressant, c'est profitabilité, où on vous présente des métriques de performance bien précises avec les niveaux, différentes mesures de marge, marge opérationnelle, marge nette, marge free cash flow, et d'autres métriques de performance, le ROA, Return on Asset, le ROE, Return on Equity. Donc, par exemple, si vous vous intéressez à des sociétés de qualité avec d'importants niveaux, d'importants niveaux de ROE, par exemple, eh bien, vous pouvez filtrer un indice, un pays, voire sur toute la côte européenne avec, par exemple, le ROE. Donc, on voit qu'en plus, GTT encore ressort. ça vous permet effectivement de filtrer un univers d'action avec ces métriques-là. Donc, je vous invite, moi, à explorer, finalement, l'ensemble de ces sous-menus, de ces sous-palmarès qui regorgent de données bien précises, notamment dans le palmarès valorisation, vous pouvez travailler sur le PER, vous pouvez même travailler sur le PEG. C'est une question qu'on nous pose souvent, en tout cas personnellement, au téléphone. Le PEG, on l'intègre au fur et à mesure dans nos fiches valeurs. Donc, pour rappel, c'est simplement, en fait, une amélioration, finalement, du PER qui tient compte du taux de croissance annuel moyen. Alors, sur trois exercices, si je ne dis pas de bêtises, on divise le PER par ce taux de croissance annuel moyen. Donc, ça permet, en fait, de compenser une lacune du PER qui ne tient pas compte de la croissance d'une société. Et donc, voilà, vous pouvez filtrer la cote française avec le PEG et d'autres, bien d'autres, bien d'autres données bien précises. Alors, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de ces sous-palmarès puisque le temps défile, mais je vous invite vivement à les consulter pour, voilà, pour vous donner des possibilités de filtrer, encore une fois, votre liste de valeurs, un univers d'actions avec ces critères-là. Donc, ça me fait penser que vous avez, encore une fois, la possibilité dans l'ensemble de ces palmarès-là d'importer les actions que vous avez dans votre liste de valeurs pour les trier par ROE, ROA, par PEG, par Free Cash Flow, le BNA, ce genre de choses. Donc, voilà, ça, c'est pour les palmarès. Et enfin, je vais terminer par deux outils rapides et ensuite, on pourra passer à la session questions-réponses puisqu'il est déjà 11h30. Je suis un petit peu lent, pardonnez-moi. Donc, pour celles et ceux qui pratiquent beaucoup d'analyse technique, beaucoup d'analyse chartiste, alors, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter par le passé à travers différents lives, mais vous avez, depuis l'onglet outils, cette fois-ci, la possibilité de travailler sur, eh bien, une fenêtre entièrement dédiée à nos graphiques dynamiques. Donc, ça, c'est super, pas besoin de passer d'une fiche valeur à une autre pour consulter le graphique d'une société et passer ensuite sur le graphique d'une autre société. Vous pouvez rester dans le même environnement, sur la même fenêtre avec cet outil, que vous retrouvez depuis l'onglet outils, puis graphiques dynamiques. Donc là, par exemple, j'ai Air Liquide où je peux travailler sur différents unités de temps, placer mes indicateurs techniques. Voilà, si je veux afficher les bandes de Bollinger et passer comme ça d'une société à une autre depuis ma liste de valeurs. Donc là, vous voyez que ça, c'est ma liste 1 qui est ici. Si je veux aller sur, voilà, Rio Tinto, je passe en deux secondes. Si je veux aller sur Thales, hop là, on me charge le graphique de Thales. C'est très pratique, encore une fois, si vous avez l'habitude de passer, passer votre, comment dire, votre navigation en zone board sur nos graphiques dynamiques pour passer comme ça d'une valeur à une autre et c'est légalement possible de passer sur des ETF, un graphique d'ETF de la même manière pour faire vos analyses. Que dire d'autre sur ce menu ? Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir effectivement en plus l'actualité fraîche de la société en question avec des données sur ces variations. Voilà, c'est véritablement un environnement dédié à nos graphiques dynamiques. Donc, si vous avez des questions par la suite sur ces graphiques, n'hésitez pas, on peut en parler par la suite. Et donc, je termine par nos calendriers. Nos calendriers, donc vous savez, peut-être que je vous l'apprends, sur Zone Bourse, on a des calendriers des sociétés qui sont plutôt bien faits. Donc là, on est sur la fin de la saison des publications de résultats. Donc, on vous prépare automatiquement, finalement, la semaine de publication. Donc aujourd'hui, 29, vous avez l'ensemble des sociétés qui publient et qui sont triées par capitalisation. Si vous cliquez ici, sur la flèche de droite, on vous affiche pour la semaine prochaine. Donc, on voit qu'il y a quand même pour la semaine prochaine des grands noms qui se préparent. Je vois Thales, Constellation Software, Costco, WallSale, on a Tiguan Semiconductor. Vous voyez, TSMC qui publie vendredi prochain. C'est intéressant d'avoir ce genre d'outils surtout lorsque les publications sont très denses, tombent dans un laps de temps très rapproché pour savoir effectivement les grandes sociétés qui publient ou celles que vous avez dans votre liste de valeurs puisqu'encore une fois, j'y reviens, mais vous pouvez importer votre liste de valeurs dans ces outils-là. Si vous dites j'ai 20 sociétés en liste de valeurs, quelles sont les sociétés qui vont prochainement publier ? Donc voilà. Et vous avez également la possibilité de vous en servir comme agenda des dividendes. Alors les dividendes, c'est toujours compliqué d'avoir le montant des dividendes qui vont tomber prochainement, mais ce qui peut être intéressant au moins, c'est en général on a bien les dates de détachement. Donc vous voyez ici sur la partie gauche, vous avez un menu avec différentes propositions d'événements et vous avez donc la partie dividende. On peut voir effectivement aujourd'hui, Bank of America va détacher son dividende, PepsiCo également, McDonald's également. Et vous avez comme ça la possibilité de suivre les sociétés qui vont détacher prochainement un dividende et également celles qui sont incluées dans votre liste de valeurs. Donc voilà, ça ce sont pour, c'est pour ce calendrier des sociétés qui est très intéressant si vous ne le connaissez pas. Toujours très intéressant d'y jeter un coup d'œil. Et le petit bonus avant de passer à notre session question-réponse c'est que nous avons dernièrement mis en ligne un blog sur Zone Bourse. C'est un blog qui vous permet de vous tenir au courant des dernières actualités de la société, de notre société avec les nouveautés qui arrivent progressivement sur le site. Donc pour accéder à ce blog, vous pouvez aller tout en bas du site tout en bas du site sous la page contact et vous avez donc ici sur la partie centrale alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, j'espère que vous le voyez bien. Vous avez donc marqué Blog Zone Bourse. Si vous cliquez dessus et bien voici vous arrivez sur notre blog et voilà, il est lui aussi plancaire il faut le savoir maintenant que vous le connaîtrez vous pourrez y jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc vous avez donc en avant première les dernières nouveautés du site donc là par exemple le 20 février on a annoncé effectivement et bien l'enrichissement de nos cotations avec les données des bourses turques précédemment donc voilà nous avons lancé notre newsletter crypto donc écrit par Laurent Pignot et donc voilà vous avez différentes nouveautés dans ce blog on vous tient au courant à travers ce canal de communication notamment l'apparition des graphiques de spread ah oui je n'en ai pas parlé des graphiques total return maintenant sur l'ensemble de nos graphiques si je prends par exemple total energy total energy vous avez la possibilité dans nos graphiques donc depuis l'onglet graphique vous avez les graphiques total return donc qui tiennent compte en fait du du dividende vous savez nos graphiques par défaut ne sont pas juste des dividendes c'est à dire que chaque dividende qui est détaché et bien crée un gap créé un gap baissier sur les cours et donc vous avez vous avez vous avez maintenant tout ça effectivement avec la possibilité de comparer la performance total return d'un titre donc dividende réinvesti et le graphique ajusté au dividende donc voilà pour ces outils donc les ETF les screeners ETF les screeners fonds les palmarès variations fondamentaux les calendriers des sociétés donc ce sont des outils qui sont un petit peu moins mis en avant sur notre site mais qui sont quand même très intéressants bon ça dépend effectivement de votre utilisation du site de votre choix d'investissement je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation donc